... Je pensais que j'avais été abandonnée à l'entrée du chemin. En fait, c'était 200 mètres plus loin, en espérant que personne ne me retrouve et que je meurs tranquillement sur le tas de carrage. Je n'étais pas voulu sur terre, on ne m'aime pas, donc mes parents ne m'aiment pas. À moins d'un miracle, je n'allais pas être retrouvée. Après, il y a la police qui est venue et c'est là qu'ils m'ont emmenée au café. Donc, il y a la gérante qui m'a pris dans ses bras, pris soin de moi les premiers soins. Pour elle, c'était le jour de sa vie. Vous ne l'avez pas rencontrée, elle ? Je ne l'ai pas encore rencontrée, non. Notre émission, tu la connais ? Oui, je la connais. Quoi ? Eh oui, Dany, elle est là. Elle a... Oh, parce que... Pendant la guerre du Liban, j'ai été retrouvée dans un sac par une religieuse. On me dit souvent, tu n'en veux pas, tes parents, de t'avoir abandonnée. Non, le bonheur, il n'est pas forcément tout le temps dans la recherche. Il est dans parfois le fait d'accepter dans sa vie certaines choses. J'ai une chance inouïe dans la vie, c'est le fait de vivre. Dans mon cas, je n'ai aucune information. Même la date de naissance, je ne la connais pas. Il y a eu pas mal de rages de naissanceté à l'adolescence. Vous, vous êtes maman ? Oui. La maternité, je l'ai regardée en me disant, mais comment on peut abandonner un enfant ? Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça qui commence aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi parfois des histoires qui se bouclent ici. Et on décide à un moment de regarder devant. Bonjour, je m'appelle Valentin Merville et je vais vous montrer... ...où j'ai passé les premières heures de ma vie. Nous sommes à la sortie d'un petit village qui se nomme Kirinamotte. C'est sur ce tas de carrelages que j'ai été retrouvée. Nous étions le 3 octobre 2001, donc c'est le jour de ma naissance. J'ai été abandonnée vraiment quelques heures après ma naissance. J'étais enmitouffée dans un drap orange. Et il faisait à peu près 10 degrés ce jour-là. Donc c'est la première fois que je reviens sur ces lieux. Je suis assez choquée de la distance qui sépare l'endroit où j'ai été retrouvée et la route. On est quand même à plus de 200 mètres. Donc je me dis qu'il n'y avait pas vraiment une intention de me laisser en vie, en quelque sorte. Donc voilà, je suis un peu déconcertée de retrouver cet endroit et surtout choquée. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour découvrir de nouvelles trajectoires de vie. Comment ne pas se sentir à part quand on apprend, comme Valentine aujourd'hui sur le plateau, qu'on a été abandonné dans un sentier sur un tas de carrelages ou encore dans un sac poubelle. C'est ce que nous racontera Thiad tout à l'heure. Ces situations impensables, nos invités les ont vécues alors qu'ils étaient nés depuis seulement quelques heures. Et depuis, la même question les hante. Pourquoi m'a-t-on abandonné de cette manière au risque que je perds de la vie ? Ce sont des témoignages rares et bouleversants qu'ils vont nous livrer aujourd'hui. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de partager. Et on est là pour ça. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Et donc, bonjour à cette jeune Valentine qui est aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Valentine. Bonjour. Ça va ? Ça va. C'est très courageux d'être là. Je sais que c'est vous qui nous avez écrit justement pour nous raconter votre histoire. Merci pour votre confiance. Vous avez besoin de parler un petit peu aujourd'hui ? Oui. Ça fait du bien, vous allez voir. Vous allez laisser quelques bagages ici. J'ai hâte d'écouter votre histoire. Bonjour Thiad. Bonjour Thiad. Merci également d'avoir accepté notre invitation, tout comme Alice, que je salue. Bonjour Christine. Merci beaucoup également d'être sur le plateau. Et vos histoires vont être écoutées et entendues par la bienveillante Natacha Espierck qui est avec nous. Bonjour Natacha. Bonjour. Vous allez nous aider à mieux comprendre les traumatismes liés à l'abandon, d'autant plus quand ils se produisent dans de telles circonstances. Valentine, c'est la première fois donc que vous reveniez sur ce sentier ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Vous me dites, vous dites dans les images que vous avez été choquée. Dans quel sens choquée ? En fait, au début, je pensais que j'avais été abandonnée à l'entrée du chemin. Donc quand même au bord de la route. Et finalement, quand j'ai appelé la personne qui m'avait retrouvée, elle m'a spécifié qu'en fait, c'était 200 mètres plus loin. Donc je roule avec ma voiture et là, je me rends compte qu'en fait, c'est loin de la route et qu'à moins d'un miracle, je n'allais pas être retrouvée. Parce qu'en plus, c'est un village un peu éloigné. Comment vous analysez ces 200 mètres ? J'ai du mal à saisir. Vous êtes dit, pourquoi on est à 200 mètres de la route, c'est que vraiment, on pensait me cacher ? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ou au contraire, on n'a pas voulu me laisser en danger sur la route parce qu'on peut voir aussi les choses comme ça. Oui, c'est vrai. Mais moi, je me dis plus qu'on a envie de me cacher en espérant que personne ne me retrouve et que je meurs tranquillement sur le tas de carrage. Donc aujourd'hui, c'est ça, l'idée que vous vous faites de votre abandon. Et ça, c'est difficile, évidemment, à supporter. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui exactement de ce qui s'est passé ce jour-là, il y a 19 ans donc ? Je sais que j'ai été abandonnée aux alentours de 9h, 9h30 et que j'ai été retrouvée vers 16h, 16h30 dans ces alentours-là et qu'ensuite, j'ai été amenée à l'hôpital pour voir si tout allait bien. J'ai été d'abord amenée au café du coin et c'est là qu'on a pris soin de moi les premiers soins. Qui vous a trouvé ? Il s'appelle Maurice. C'est un monsieur que j'ai retrouvé l'année dernière en faisant du porte-à-porte, acquérir la motte. Alors, vous allez me raconter ça. Mais d'abord, est-ce que vous saviez quel âge vous aviez quand vous avez été abandonnée ? On a une idée à peu près de quand vous étiez née ? Oui, j'avais quelques heures. Ah, à peine ? Presque le jour de votre naissance ? C'était le jour de votre naissance ? Oui, oui. Le matin, donc à 9h, 9h30, qu'est-ce qu'il faisait Maurice dans les bois ? Il se promenait avec son chien. D'accord. Donc, il se promenait avec son chien. Donc, il a vu un monsieur déposer un paquet. Ah, il a vu le monsieur ? Il a vu un monsieur déposer un paquet et je ne pense pas qu'il se soit dit, bon, c'est un bébé. Donc, lui, il a continué sa route sans faire demi-tour. Et vers 16h30, son chien, tout excité, il était hystérique presque. Donc, Maurice, il a dit, bon, on va repartir se promener. Il faisait le lien avec le paquet ou juste il s'est dit, mon chien veut ressortir en fait ? Oui, en plus, je pense qu'il fait deux promenades par jour. Donc, il est juste parti un peu plus tôt ce jour-là et c'est là qu'il m'a retrouvée. Et là, il s'est penché sur ce paquet ? Son chien a senti, enfin, il est venu me sentir. Et en fait, c'est son chien qui l'a prévenu qu'il y avait un bébé, quoi. Donc, c'est là qu'il m'a retrouvée. C'est un peu ce chien aussi qui vous a sauvé la vie ? Oui. C'est quoi son nom ? Je ne sais même plus. Vous ne savez même pas le nom de son chien ? Je lui ai demandé et j'ai complètement oublié. Je souris, parce qu'il faut aussi mettre de la légèreté dans cette histoire qui est éprouvante. Et donc, Maurice vous a trouvé. J'imagine qu'il a été bouleversé. Quels ont été ses premiers gestes, donc ? De vous emmener au café, c'est ce que vous me dites ? Non, il a appelé un copain. Il a appelé un copain, il a dit, j'ai trouvé un bébé, j'ai trouvé un bébé. Ça devait être extrêmement impressionnant. Il m'a dit, de toute façon, c'est l'histoire de ma vie. Et donc, après, il y a la police qui est venue et c'est là qu'ils m'ont emmenée au café. Qu'est-ce qui s'est passé dans le café ? Donc, il y a la gérante qui m'a pris dans ses bras. Et je sais qu'elle a dit que j'étais devenue toute bleue et qu'elle a cru que j'allais mourir, que c'était fini. Et finalement, non. J'imagine qu'elle a dû avoir un instinct un peu maternel, cette gérante, quand on lui a mis ce bébé dans les bras. Vous savez ce qu'elle a fait ? On vous a raconté un petit peu ? Je l'ai eu au téléphone et elle m'a expliqué que, pareil pour elle, c'était le jour de sa vie. Elle a dit, je t'ai pris dans mes bras et j'aurais voulu te garder, mais ce n'est pas possible. Vous ne l'avez pas rencontrée, elle ? Je ne l'ai pas encore rencontrée, non. Parce que c'est la première femme, peut-être, à part votre mère, qui vous a pris dans les bras, avec bienveillance et douceur, en fait, cette femme. Vous avez été transportée à l'hôpital, c'est ça ? Oui, à l'hôpital d'Arras, où on a vérifié mon état de santé. Donc, on s'est rendu compte que mon cordon bidical avait été attaché avec du fil à coudre. Et ensuite, j'avais un état de santé qui était bien. Je n'ai pas eu de problème particulier suite à ça. Vous avez été placée alors ? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Donc, j'ai été placée à la pouponnière de Dainville pendant deux mois, deux ou trois mois, et j'ai été adoptée ensuite par mes parents. Par vos parents qui sont là, Fabienne et Denis, que je salue. Ça vous fait quoi, d'ailleurs, quand vous entendez votre fille, vous la connaissez aussi bien qu'elle, cette histoire ? C'est toujours émouvant pour vous ? Ben oui, c'est... Je n'y arrive plus. C'est toujours l'imaginer dans ce chemin, votre fille. C'est ça qui doit être impressionnant pour vous, Denis ? À quelques minutes, qu'à ce moment-là, elle n'a pas été là, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça qui vous honte, en fait. Pourquoi vous êtes touchée à ce moment-là ? Là ? Tant de vos parents ? C'est normal que vous soyez saisie par cette émotion. Vous êtes déjà extrêmement courageuse d'être sur ce plateau et de nous raconter cette histoire qui arrive à beaucoup plus de gens qu'on ne pense. Donc, vous allez leur insuffler votre courage. À quel moment, finalement, tes parents ont pu te prendre et te serrer dans les bras pour la première fois ? Alors, maman a reçu un appel le 20 décembre qui lui disait qu'une petite fille les attendait à la pouponnière. Et le 21, donc le lendemain, ils ont pu venir me voir pour la première fois. Donc, ça a été un très beau cadeau de Noël. Là, je pense qu'on ne peut pas avoir un meilleur cadeau de Noël. Fabienne, je m'aperçois que je te tutoie et que je te vouvoie depuis tout à l'heure. Je peux te tutoyer ? Oui, oui, oui. Bon, super, c'est gentil. Fabienne, évidemment, ça faisait combien de temps que vous l'attendiez, ce coup de téléphone ? Ça faisait cinq ans. On a fait notre demande d'agrément en 97 et on a eu Valentine en 2001. Pourquoi ? Valentine, mais pourquoi il y a écrit Géraldine sur la photo ? C'est mon nom d'adoption, c'est à la pouponnière, comme je suis née le jour de la Saint-Gérard. Ah ! J'ai été appelée Géraldine. Géraldine, d'accord. C'est étrange de voir cette photo. Très jolie bébé, très jolie jeune fille, mais déjà très jolie bébé. Comment s'est passé alors ton enfance ? Visiblement, tu étais très attendue, donc forcément très aimée, très choyée, adorée. Oui, très gâtée. Une petite fille gâtée, j'avais tout l'amour que je pouvais avoir, que ce soit de mes parents ou de toute ma famille. Je n'ai jamais senti une différence entre moi ou les autres personnes de ma famille. Quel caractère tu avais quand tu étais petite ? J'étais un peu comme maintenant. J'étais un petit clown, toujours en train de rigoler, toujours en train de faire des bêtises. Un peu capricieuse aussi, un petit caractère de cochon quand même. D'accord. Mais surtout très souriante. Ah oui, je vois ça. Tu assumes cette robe ? Maman l'adore, donc je vais dire que je l'adore. C'est joli. Qu'est-ce que tu savais de ton histoire ? Qu'est-ce que tes parents, est-ce qu'ils t'ont toujours dit la vérité depuis le début ? Je l'ai toujours su. Maman me lisait des histoires d'un petit lapin qui avait été abandonné et ensuite adopté. Et j'ai vite compris que c'était moi le petit lapin finalement. Oui. Toujours des histoires et puis au fil du temps, avec un peu plus de détails, avec les articles de presse qui ont suivi, toujours un peu plus de détails. Mais j'ai toujours su que j'avais été adoptée. Oui, ça n'a pas été le cas, Théad. Et on verra que ça fait une grande différence dans la manière dont on s'approprie son histoire. Donc du coup, ces questionnements étaient... Enfin, tu étais, pas apaisée, mais le fait de tout savoir a permis à ce que tu développes normalement, que tu grandisses normalement, tu t'es appropriée ton histoire en fait ? Oui, j'ai eu une enfance normale, mais toujours avec des petites pensées quand même. Pourquoi ? C'est pourquoi ? C'est quoi les questions qui te hantaient ? Dis-moi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu de moi ? Donc, d'abord, je suis certainement un accident. Je me dis que je suis un accident et que je n'étais pas du tout voulu. Pourquoi est-ce qu'on m'a abandonnée aussi loin ? Pourquoi ne pas m'avoir déposée près d'un hôpital ? Ou même tout simplement toquer à une porte et partir pour être sûre que je sois prise en charge ? Et aussi, est-ce que j'étais frère et sœur ? Je me pose la question. À qui tu ressembles ? Oui, je ne sais pas. Je ne me suis pas encore posée la question. Je pense que c'est sur le coup, quand je vais voir, je vais me dire « Ah, je ressemble » si je les retrouve un jour. Mais c'est surtout les frères et sœurs. C'est très important. C'est fou les questions que tu te poses. Je ne sais pas si ça vous interpelle aussi, Natacha, mais à quel point c'est important d'avoir été à 200 mètres de cette route ? Oui, forcément, parce que quand on ne sait pas, vous vous accrochez aux choses que vous entendez, qu'on vous a racontées. Et là, je comprends effectivement, c'est impressionnant. Parce que peut-être qu'il reste en vous des traces de ce petit bébé isolé. Parce que quand même, sur ce tas de carrelages, loin de la route, on s'imagine l'isolement de ce petit bébé. Et je pense que c'est ça, au fond, qui est compliqué. Et probablement, vous vous demandez ce qui a bien pu passer dans la tête de vos parents biologiques en vous laissant là. Et je pense que c'est cette interrogation qui est compliquée pour vous et douloureuse aujourd'hui. C'est toujours l'abandon qui est compliqué dans une adoption. Ce n'est pas l'adoption, c'est l'abandon. Et les questions que ça pose. Et les questions que ça pose. La question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que j'avais, en fait ? C'est ça, la question. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est un bébé qui a été abandonné. Mais ce n'est pas vous comme sujet. C'est un bébé. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre et à dépasser, en fait. Tu le comprends, ça ? Oui, ça, je le comprends. Mais je me demande quand même comment une mère peut faire ça à son bébé. Parce que je ne vois pas ma mère, déjà, me laisser au supermarché toute seule. Elle a du mal, alors... Je comprends. Je la comprends très bien. Donc, c'est pour ça que je me demande comment on peut faire ça à son enfant. Surtout qu'on parle beaucoup d'instinct maternel, tout ça. Là, je crois qu'il n'était pas trop présent, pour le coup. Oui, tu as envie vraiment de comprendre. Oui. Les articles de presse dont tu me parlais, qu'est-ce qu'ils disaient et qu'est-ce que ça t'inspirait ? Donc, en fait, c'était des articles qui ont décrit, par exemple, dans un petit village reculé. Donc, ils ont un peu expliqué qu'un bébé avait été retrouvé, qu'un homme l'avait... Donc, c'est un homme qui l'avait retrouvé. Maurice. Voilà. Ils ont expliqué le fil à coudre. Ils ont expliqué qu'ensuite, j'avais été amenée à l'hôpital d'Arras. Et ils ont mis la petite phrase de Dany, la gérante du café, qui disait qu'elle a cru que j'allais mourir dans ses bras. Quand tu les lisais, ça t'inspirait quoi ? Tu avais l'impression que c'était toi ou que c'était quelqu'un d'autre ? Je me suis toujours dit, c'est moi. Je suis super forte. Je ne suis pas morte ce jour-là. Donc, c'est quand même... Ah, c'est bien, je trouve, de transformer les choses en disant, en fait, tu as survécu à ça. Oui, c'est ça. C'est ce que je me disais. C'est ce que je me dis encore, en plus. Tu es une héroïne, quoi. Moi, c'est ce que je me dis. Oui, je crois pas. Sauf qu'évidemment, ce qu'on arrive, on va dire, le puzzle de sa vie, quand on arrive à le reformer, quand on est jeune, c'est une chose. Et puis, il y a cette maudite adolescence avec des vraies questions existentielles qui nous envahissent. Est-ce que ça a été ton cas, Alain ? Oui. À quel moment tu as senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ? Quand je suis rentrée en première, donc j'allais avoir 16 ans. Là, ça a commencé à devenir problématique. Oui. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Explique-moi les questions qui ont commencé à t'agiter. Je me posais de plus en plus de questions. Et en fait, les questions que je me posais depuis toujours, elles se transformaient en haine. Parce que j'avais de la rage de me dire qu'on puisse faire ça à un bébé. Et puis, du coup, moi, je m'identifie à ce bébé. Et je me dis, mais c'est que je n'étais pas voulue sur Terre. On ne m'aime pas. Donc, mes parents ne m'aiment pas. Enfin, je me mettais dans tous mes états, en fait. Et j'ai eu une crise d'adolescence multipliée par 100. Tu le formulais auprès de tes parents, ça ? Ben, ils ont subi. Ils ont subi ma crise. Comment elle s'exprimait, ta crise, Valentin ? Ben, j'étais, je vais le dire, j'étais méchante. J'étais, pour moi, c'était la faute de tout le monde. Même mes parents, ils en pâtissaient. Parce que moi, je disais, pour moi, c'était la faute du monde entier. J'étais, moi, contre le monde. Même à eux, tu leur en voulais ? Euh, non. Non, mais tu l'exprimais. Mais en fait, tu étais en colère contre qui ? Ben, contre mes parents biologiques. En fait, le père biologique, bof, mais c'est surtout la mère biologique. Je me demande vraiment comment on peut faire ça. Et comme mes parents, ben, j'ai pas de frères et sœurs. Donc, c'est eux qui prenaient toute ma rage, en fait. Ben oui, ta rage, c'est fort ce mot. Ce qui est fou, c'est entre... Vous allez me dire, hein, Natacha, mais quand elle était toute petite, Valentin, elle se disait, comment on peut faire ça à un bébé ? Donc là, c'était vraiment la faute, on va dire, à cette... On sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas aux autres, à ses parents biologiques. Et puis, quand elle a grandi, c'était, je suis pas aimable, en fait. Bien sûr. Comment on bascule du reproche aux autres et tout d'un coup, on se déteste, en fait. Ben, on déteste... Vous dites, hein, vous détestiez tout le monde un peu, quand même, à ce moment-là. Vous et tout le monde. Ben, c'est toujours cette question existentielle. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas été aimable ? C'est ce que, malheureusement, souvent, les enfants adoptés se demandent. Est-ce que j'ai quelque chose de pas aimable en moi ? Et c'est la raison pour laquelle mes parents biologiques m'ont abandonnée, au fond. Et puis, c'est vrai que, vous le disiez, Faustine, l'adolescence, c'est une période particulièrement compliquée. C'est pour tous, hein, pour tous les adolescents. Et c'est un moment de questionnement sur son identité. Et évidemment, cette rage, hein, vous ressentez cette colère, cette rage. Et comme vos parents sont là, souvent, cette colère, elle se déplace sur les parents qui... Et l'important, c'est que ces parents tiennent. Et je le sais, j'imagine que ça a été vraiment très difficile. Mais c'est ça qu'on va vérifier aussi. C'est ça qu'on vérifie. Est-ce que les parents vont tenir ? Est-ce que ceux-là vont vraiment tenir ? Oui, c'est ça, on les teste. Voilà. Ou est-ce qu'ils vont faire comme les parents biologiques et abandonnés ? Et donc, c'est pour ça que c'est très important, même si c'est un moment... De tenir, hein. Et il y a un... Et souvent, on entend, mais vous n'êtes pas mes parents. Et c'est difficile pour les parents qui adoptent, parce qu'eux se sentent remis en question. Mais il faut tenir et dire, bah si, c'est nous tes parents, parce que c'est nous qui prenons soin de toi et c'est nous qui t'avons élevé. Moi, je n'ai jamais dit que je n'ai pas mes parents. Vous n'avez jamais dit ça ? Non. Je ne l'ai jamais pensé, je ne l'ai jamais dit. Je ne le penserai jamais, je pense. Mais c'est un moment difficile ou c'est un moment où il faut tenir absolument ? Vous vous souvenez de ces moments, elle dit qu'elle était méchante, Valentin ? Oui, c'était très dur. C'était très dur de l'avoir comme ça, même pour elle. Même pour elle, parce qu'elle était enfermée sur elle-même. Et puis, elle était tout le temps dans sa chambre. On la voyait presque jamais. C'était des paroles assez... Agressives. Agressives, oui, bien sûr. Oui, mais c'est votre souffrance qui s'exprime. Vous avez dit que c'était dur pour elle, mais bien sûr, c'est votre souffrance qui s'exprime. Et c'est nécessaire qu'elle s'exprime ? Oui, enfin, si elle est là, il faut qu'elle s'exprime. Oui, bien sûr, ça, je pense. C'est très douloureux pour vous. Ce qui est nécessaire, c'est qu'elle soit dépassée à un moment. C'est ça qui est... Comment elle s'exprimait, cette souffrance ? Je pleurais tout le temps, mais toute seule. J'en parlais pas. Dès qu'on me parlait à mon adoption, c'était j'entends pas, je vois pas. Même mes amis, je me renfermais sur moi-même et mes amis comprenaient pas forcément. Donc certains se sont éloignés, d'autres sont restés. Je les remercie, d'ailleurs. Après, j'ai eu mon petit copain, donc forcément, il m'a beaucoup aidée. Mais ouais, je pleurais tout le temps. J'avais mes journaux intimes aussi, qui m'aidaient à tenir le coup. T'as vu un psy ? Au début, je voulais pas, parce que je me considérais pas, entre guillemets, comme folle. Ouais, c'est une vision un peu archaïque des psy, mais je sais que ça aperture un peu. Donc je voulais pas, et c'est un jour où j'ai dit à maman, maman m'en parlait beaucoup, et j'ai dit, bon, allez, là, il faut... Je vais aller mieux, donc... Et ça t'a aidée ? Oui, ça m'a aidée. Ouais ? C'est une psychologue spécialisée dans les adoptions, donc forcément, elle a les paroles justes, elle s'y connaît, donc ouais. Puis elle est très gentille, en plus. À quel moment t'as décédé d'aller plus loin ? Puisque tu nous disais tout à l'heure que tu es repartie dans ce village, donc à côté duquel tu as été retrouvée. À quel moment t'as voulu... D'ailleurs, je me pose la question, t'as un dossier. On a un dossier, quand on sait pas du tout... Oui, on a un dossier. Donc t'as demandé... Du coup, là, t'avais pas encore 18 ans, on y a accès à 18 ans, je crois, à ce dossier. Alors, on peut l'avoir quand on est mineure, donc mes parents ont fait une lettre pour expliquer qu'ils étaient d'accord, que c'était bon. Moi, j'ai fait une lettre pour exprimer mon ressenti et mon besoin d'ouvrir le dossier. Donc ça a été fait, j'ai ouvert mon dossier. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier ? Il n'y avait rien. C'est... Il n'y avait rien du tout. Il y avait, par exemple, mon carnet de santé de quand je suis née, ou les articles de presse, ou un rapport d'enquête, mais aucune information sur mes parents biologiques, aucune. Ça a été difficile. Oui, coup dur, forcément. Donc après, j'ai arrêté les recherches pendant plusieurs mois à cause de ça. J'ai un petit peu refroidi. Bien sûr. Alors, il a fallu repartir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de repartir à la quête de tes origines ? C'est, en fait, j'ai eu mon chien. Ah ! Alors, tu vois, finalement, les chiens ont joué un grand rôle, dans ta vie. Oui. J'ai eu mon chien qui m'a... Oh, c'est un husky ? Oui. Pourquoi tu pleures, Minette ? Je ne sais pas. Il est toujours avec... Oui, bon. Oui, super. Il s'appelle comment, ton chien ? Oli. Donc, quand je l'ai eue... Il t'a un peu sauvée, visiblement, Oli. Il y a une histoire très forte entre cette petite merveille et toi. Ça, c'est un beau sourire, en tout cas. Ça se voit sur la photo. J'étais encore en train de pleurer. Oui, mais là, ça se transformait aussi un peu en bonheur. Même là, c'est... Elle m'a rendue heureuse, en fait. Tiens, regarde. Mais ça va, je... Terminée. Tiens, tiens, tiens. Ah, ben, tu vois, j'en avais pas. Merci. Et du coup, ben, je sortais plus, parce que je la promenais. Je faisais tout le temps des câlins. Elle me donnait l'amour que... De l'amour énorme. Et donc, je me suis sentie mieux au fur et à mesure. Et à un moment, je lui ai dit, bon, allez, je prends ma voiture et je vais acquérir la mode. Et il y a une copine qui est venue avec moi, d'ailleurs. T'as pas voulu que tes parents viennent ? C'était une démarche que tu voulais faire toute seule ? Enfin, avec ta copine ? Pas forcément, mais c'est vrai que des fois, être un peu seule dans cette histoire, ça fait un peu du bien. Ouais, t'allais à la recherche un petit peu de ton histoire. Il fallait que tu affrontes ça. Puis tu devenais une jeune fille, enfin, voilà, une jeune femme, plutôt. Oui. Donc, il était important. Quand t'es arrivée dans ce village, alors, qu'est-ce que t'as ressenti ? Est-ce que t'as tout de suite retrouvé le sentier ? Non. Est-ce que t'es allée dans le café ? Oui, je suis tout de suite allée dans le café. C'est le premier lieu où je suis allée. Et c'était pas les mêmes gérants. Ah ! Parce que, donc, ouais, c'était... C'était pas Dany ? Non, c'était pas Dany. Donc, il y avait des clients, donc forcément, ça a tout de suite... Ah, bah, ça avait dû faire un peu l'événement, hein, à l'époque. Ah, bah, franchement, c'était le deuxième événement de la vie de Keri Lamotte, je pense, quand je suis revenue. C'était quoi le premier ? Bah, mon abandon, du coup. Ah ! Et puis, 19 ans plus tard, enfin, 18 ans plus tard, parce que j'avais 18 ans. Donc, il y avait un monsieur dans le café qui m'a dit d'aller voir le maire. Et avant d'aller voir le maire, on a décidé, avec ma copine, de faire du porte-à-porte. Et première porte, on me dit, bah, Maurice, il habite là-bas, c'est le monsieur qui a retrouvé l'enfant. Mais non. Si. Donc, t'as tout de suite retrouvé Maurice. J'ai tout de suite retrouvé Maurice. C'était la première maison, on me dit, allez, va voir Maurice. Alors, comment il t'a accueilli ? C'est dingue ! Bah, en fait, au début, je passe devant la maison et je vois que tout est fermé. Donc, tous les volets fermés, je voyais pas la porte d'entrée. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est des personnes âgées en plus. Je me dis, peut-être elles dorment ou peut-être elles veulent pas être dérangées. Bien sûr. Donc, je vais toquer chez les personnes d'à côté, où j'explique que je suis le bébé, il y a 18 ans, tout ça. Donc, tout de suite, c'est pas vrai, c'est pas vrai, j'appelle Maurice tout de suite. Donc, le monsieur a pris son téléphone et il a dit, assieds-toi bien, le bébé que t'as retrouvé, il est dans mon salon. Il est dans mon salon ? C'est hyper touchant ! Oui. Et alors, il était où, Maurice ? Il était dans sa maison, juste, il avait fermé tous les volets parce qu'il était à peu près 19h, donc il voulait être tranquille, quoi. Et alors, du coup, tu l'as rencontré ? Oui, du coup, il m'a ouvert. Donc, j'ai vu en premier Gisèle, sa femme, donc elle t'a pris dans ses bras, tout ça. Elle t'a pris dans ses bras ? Ah oui, tout de suite. Ah oui, donc pour elle, ça avait vraiment marqué profondément leur vie. Et ensuite, Maurice, donc il m'a dit, maintenant c'est bon, je peux mourir en paix, maintenant que je t'ai retrouvée, c'est bon, je peux partir en paix. Moi, j'ai été... Extrêmement touchant. Oui. Il a quel âge, Maurice ? Il a 81 ans, il me semble. Ah oui, il fallait que cette boucle soit bouclée pour lui. Oui, c'est ce qu'il a dit. Comment tu l'as vécu ? Parce que visiblement, ça a été un élan d'amour, en fait. Ces gens-là, t'avais vraiment profondément aimé, déjà, même quelques heures, en fait. Ah bah oui, ils m'ont dit, pour nous, t'es notre deuxième fille. Ah ouais ? Tu fais partie de la famille, ouais, ouais. Ah, j'en ai des frissons, tu vois. Ils m'ont dit qu'à chaque anniversaire, ils pensaient à moi tout le temps. Ah ouais ? Ils t'avaient cherché un peu pour savoir ce que t'étais devenue ? Ils avaient fait des recherches, mais comme ils font pas partie de ma famille, que c'est des personnes étrangères. Oui, puis t'avais pas le même... Enfin, t'avais pas un nom, un nom... Enfin, c'est difficile, hein ? Voilà, donc ils ont pas eu le droit d'avoir accès à quoi que ce soit. Et du coup, elle a voulu mettre une annonce dans la voie du Nord, mais comme je les ai retrouvées avant, elle l'a pas fait. Ça a dû te remplir le cœur, non ? Bah, j'ai eu des informations supplémentaires grâce à ça. C'était quoi, les informations que t'as eues ? Parce que moi, je croyais que j'avais été abandonnée vers 15h et que j'avais été retrouvée à 16h. Et en fait, Maurice, il m'a dit non, non, il m'a dit t'as été abandonnée beaucoup plus tôt et t'as été retrouvée, oui, vers 16h, mais abandonnée à 9h30, du coup. Donc là, j'étais encore plus choquée. Je me suis dit j'ai même pas tenu une heure, j'ai tenu... Super héroïne ! Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'as voulu faire après ? Ça t'a pas suffi, j'imagine ? Tu voulais voir d'autres choses ? Bah, ensuite, on est repartis, donc on est repartis chez moi tout de suite avec ma copine, j'ai pas... parce qu'on a voulu aller voir le sentier, mais il faisait noir. Donc en fait, je l'ai pas vu, j'ai pas... T'étais peut-être pas prête aussi, peut-être qu'il y a une histoire de destin aussi, ouais. En plus, le fait de rencontrer Maurice, ça m'a... Apaisée un peu. Apaisée et surtout un peu chamboulée, parce que je m'attendais pas à le retrouver, en fait. Moi, j'étais pas partie acquérir la mode pour trouver Maurice, j'étais partie pour avoir des informations sur mes parents biologiques. Ouais, c'est ça, c'était pas prévu, quoi. Ouais, ouais, c'était pas prévu. Et en plus, à la première porte à laquelle tu frappes, quoi, c'est fou, hein ? Il fallait que tu le rencontres, ce Maurice. Oui, c'est ça. Et le café, tu... Oui, c'était pas les mêmes gérants, c'est ça ? Non. Et du coup, après être allée chez Maurice, je suis repassée devant le café, donc il y avait au quadruple de personnes qui étaient avant... Parce qu'il y avait au moins deux personnes quand je suis allée pour la première fois. Et je vais chez Maurice une heure, et quand je reviens, il y avait à peu près dix personnes dans le café... C'était l'événement. C'était à la fenêtre. Ah oui ? Ma copine a dit, t'es une star ? Elle a dit, ouais. Je suis une héroïne et je suis une star. Tout le monde était là, à la fenêtre. Elle ressemble à quoi ? Elle est belle, elle a réussi, c'est super, ils devaient se réjouir. Ils ont tous dû se demander ce que tu étais devenue. Oui, en plus, le maire m'a invitée à la cérémonie des voeux du village le 11 janvier, donc. Donc j'y suis allée, et là, pareil, j'étais l'invité d'honneur, comme c'est écrit sur l'article. Ah, c'est chouette. Voilà, Maurice. Je n'étais pas du tout prête pour la photo, je précise. Non, j'adore la précision. Et voilà Maurice. Et voilà Maurice. Il était dans quel état d'esprit, lui, à cette cérémonie ? Il était content, il était heureux, il était fier aussi, parce qu'il m'a sauvée. Donc il a sauvé la vie de quelqu'un, donc forcément, il est fier de lui, heureux. Comment t'as présenté ce jour-là, toi ? On a dit, Valenti, je vous présente, donc j'ai une surprise pour vous, parce que c'est le maire qui a dit, il y a 18 ans, on l'a tous su, on s'en souvient, un bébé trouvé par Maurice. Elle a dit, ce bébé est là aujourd'hui, donc on voit tout le monde qui me regarde avec les grands yeux. Il y a au moins 20 personnes qui m'ont serré la main, alors je ne sais pas qui c'est. Moi, je trouve ça beau, parce que tu dis, oui, il y a des personnes qui t'ont embrassée, qui t'ont serré la main, tu ne les connaissais pas. Moi, je trouve que c'est un amour totalement inattendu. Il vient quand même combler des choses. Je suis persuadée qu'inconsciemment, tout d'un coup, c'est une légitimité, c'est une histoire, c'est un amour. C'est votre histoire. Voilà, c'est de l'affection. Elle commence là aussi, l'histoire. Ok, il y a eu un abandon, et je comprends combien ce laps de temps, vous avez dû ressentir beaucoup de choses, beaucoup d'effroi peut-être, même bébé, entre 9h et 16h, c'est très long quand même. C'est vrai qu'on est vraiment complètement désolés, c'est un faible mot pour vous, à cette idée-là. Mais oui, l'histoire, elle commence là, elle commence avec Maurice, votre histoire aussi. On est en train de faire une véritable star aussi de Maurice. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont venir l'embrasser Maurice, le chercher. Mais c'est un héros, il a sauvé quelqu'un. Mais oui, c'est un héros, bien sûr. Et ce chien, évidemment, auquel on pense aussi infiniment. Ton amie, elle a dû être extrêmement touchée de t'accompagner, comme ça, sur les pas de ton histoire. Ça a dû être bouleversant pour elle. Elle était très contente, même encore aujourd'hui. J'ai des messages de tous mes copains qui m'encouragent, qui me disent ça va aller, parce qu'ils savent quand même que je suis un petit cœur, donc je suis fragile. Donc ils m'ont tous envoyé des messages pour m'encourager, me dire qu'ils m'aimaient et qu'ils étaient fiers de moi. Donc c'est vrai que ça aussi, ça me touche, parce que je me dis que j'ai des bonnes personnes qui m'entourent aussi. Évidemment. Et ça, on a les personnes autour de soi qu'on mérite aussi, tu sais. C'est pas qu'un amour gratuit, c'est toi qui l'appelles. Comment elle s'appelle, cette amie ? Célia. C'est toujours une de tes très bonnes amies ? Toujours. Regarde derrière moi. Non, pas là. Je voulais te dire que j'étais super fière de toi, et d'ailleurs je suis pas la seule, on est beaucoup derrière toi. Alors au début, t'en parlais pas beaucoup, c'est vrai, jusqu'au jour où tu nous as envoyé un message pour nous dire que t'avais ouvert ton dossier. Je t'ai proposé ce jour-là d'aller acquérir la mode, dans l'espoir de trouver quelque chose, un indice, une personne. Et en effet, nous avons retrouvé Maurice. C'était un moment mais rempli d'émotions, qui pour moi sera gravé à vie. Je te fais des gros bisous, je t'aime fort, et tu as aussi des bisous de Alex, Lola, Élise et Candice. Bonjour Valentine, je suis au Cévennes de Cléry. C'est d'ici que je t'ai amenée, quand je t'ai retrouvée, et que Dany t'a prise dans ses mains. J'étais émue de te revoir, 18 ans plus tard, à ma porte. Je t'embrasse, à très vite. Il a un beau regard, hein, moi. Je suis fragile, hein. Non, 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 non. Moi, je me dis que tu as été très aimée, aussi, dès le départ. La question qui te hante, c'est, je n'ai pas été aimée. Moi, depuis tout à l'heure, avec tes parents qui sont en larmes, et Maurice, et ce regard si fort, je trouve que tu as été très aimée. C'est-à-dire que tu as été... Non, c'est vrai. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Beaucoup d'amour autour de toi. Vous avez suscité tout de suite un élan d'amour. Un élan d'amour. Et ça, c'est important, ça. C'est aussi votre construction. Et c'est fou, tu sais qu'il a voulu, Maurice, pour te faire ce message, il a absolument voulu aller au bar tabac. Parce qu'il voulait absolument se retrouver dans le lieu... On est en train, d'ailleurs, d'en parler beaucoup, de ce bar tabac qui va devenir extrêmement populaire. Pourquoi tu as voulu nous écrire aujourd'hui ? Pourquoi c'était important, dis-moi ? C'était important parce que j'ai rencontré des personnes qui ont vécu la même histoire, ou à peu près. Donc, c'est vrai que savoir que je ne suis pas la seule, même si je le savais, rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose, ça apaise. Je me dis, bon, je ne suis pas la seule. Mais non, tu n'es pas la seule. Il y a des raisons, il y a... Puis plus je grandis, plus je me dis, moi, j'en veux à mes parents biologiques. Bon, déjà, c'est déjà bien. Et aussi, pour avoir des informations supplémentaires, peut-être, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils vont m'appeler, ou je ne sais pas, j'ai l'espoir. Pas l'espoir encore. J'ai l'espoir qu'ils m'appellent, pas forcément pour construire un lien, pas du tout, mais pour savoir si j'ai des frères, un petit frère, une petite sœur, ou savoir pourquoi j'ai été abandonnée aussi. Ça, c'est ce pourquoi. Dans le puzzle aussi de ton histoire, il y a des mains qui ont été très importantes. Je voudrais qu'on y revienne deux secondes. C'est Dani. C'est vrai que c'est émouvant aussi. J'imagine qu'elle a dû être dans le même état que Maurice quand tu l'as eue au téléphone. Raconte-moi quand tu l'as appelée, ce qu'elle a ressenti, parce qu'elle aussi, elle a dû être bouleversée. Un bébé qu'on lui met dans les bras, qui a été abandonné, n'importe quelle femme, n'importe quelle mère, fond, et doit être extrêmement touchée et émue. Oui, donc je l'ai appelée. Même moi, je ne pensais pas que j'allais l'avoir, elle, au téléphone, parce que j'ai appelé un homme. Et cet homme m'a dit, attendez, je vous passe Dani, elle est à côté de moi. Donc sur le coup, je ne m'y attendais pas. Et donc je lui ai raconté. Et c'est là qu'elle était pareille, elle est un peu émue. Et elle m'a posé des questions, genre, est-ce que tu es heureuse ? Est-ce que tu es tombée dans une bonne famille ou dans une mauvaise famille ? Tes parents, ils sont bien ou ils sont méchants ? C'est drôle, ces questions. Elle était inquiète, en fait. Elle avait peur que je sois tombée dans une mauvaise famille. Et après, elle m'a demandé comment j'allais, ce que je faisais dans la vie, si j'avais un petit copain, tout ça. Elle a joué un rôle important dans ta vie aussi, cette Dani. Je pense que tout le village de Kierry-Lamotte, surtout Maurice et Dani, mais ils ont tous joué quand même un rôle important. Et pourquoi tu ne l'as pas rencontrée, elle a ? Parce qu'elle habite loin. En fait, quand je l'ai appelée, elle habite assez loin. Donc là, elle est un peu moins loin, elle s'est rapprochée. Mais avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé, je ne l'ai pas vue. Tu connais l'émission ou pas ? Notre émission, tu la connais ? Oui, je la connais. Quoi ? Quoi ? Non, tu la connais, notre émission. Oui, je la connais. Qu'est-ce qui serait super, là, maintenant ? Qui te ferait un peu de bien ? Je ne sais pas. Elle va être là ? Tu crois que c'est possible ? Tout est possible. Avec cette émission, j'ai l'impression. Et oui, Dani, elle est là. Regarde. Elle est là. Si vous pouvez vous embrasser, vous pouvez vous embrasser. Je ne m'y attendais pas. Vous allez me faire pleurer, moi aussi. Oui, ben voilà. Ah, c'est très émouvant de vous voir toutes les deux. Vous ne l'avez jamais oubliée, hein, Dani ? Jamais. On ne l'a toujours pensée à elle. J'ai ma fille qui était adolescente. Pareil, on en discutait tout le temps. Elle disait qu'elle n'avait pas de frères et sœurs, mais chez nous, elle en a quatre déjà. Voilà, c'était comme si je retrouvais une fille perdue. C'est fou, ça. Pour vous, c'était un petit peu votre bébé aussi. C'est émotionnellement très difficile. Quand on est maman, quand on a ce bébé dans les mains. Voilà, c'était comme si on m'avait donné ce bébé. Vous auriez aimé la garder, en fait. Ah oui, oui, oui. C'est quoi cette histoire ? Elle est devenue toute bleue, c'est ça ? Eh bien, quand on me l'a donnée, on avait déjà appelé les pompiers. On a appelé les pompiers une deuxième fois. Et à un moment donné, elle est devenue très bleue. J'ai lâché le téléphone. Et je l'ai mis debout. J'ai tapé un peu dans son dos. Et je pense qu'elle a réaglijonté ses glaires de naissance. Oui. Elle vous a vomi dessus, quoi. Parce que je l'ai aidée, je l'ai mis debout. Elle m'a vomi dessus. Elle est bien. Tu sais, tu m'as vomi dessus. Tu sais, ça veut dire que ces souvenirs commencent là, en fait. À peine quelques heures après ta naissance, ton histoire, elle a commencé là. Et tu es tombée sur des mains tellement aimantes. Oui. Ça te fait du bien ? Je l'ai touchée partout. J'avais peur qu'elle soit blessée. Je l'ai tâtée. Comme si c'était mon bébé. Et ça restait toujours un petit peu votre bébé aussi. Oui, toujours. Elle est belle. Vous avez vu comment elle est devenue belle et tout ? Elle est jolie. Elle est très jolie. Elle était déjà jolie bébé. C'est vrai. C'est vrai, on a vu les photos. Et alors, vous pouvez être rassurée parce qu'elle est tombée dans une très, très, très belle famille. Oui, c'est ce que j'ai vu. Tant mieux pour elle. Tu as vu comme tu es entourée, là ? Est-ce que c'est un shoot d'amour ? Je me rends compte que je n'ai pas seulement deux parents. J'en ai... Oui. T'as Maurice, t'as Dany. J'ai l'ennui, j'en ai plein. T'as tes parents. Oui. Ça remplit un peu le cœur. Ça fait du bien de savoir ça. Forcément. C'est une très, très belle histoire que vous nous racontez. Au départ, c'est une terrible histoire qui se transforme en une belle histoire. Et j'espère que cette émission va peut-être t'aider à trouver des indices, à avoir des gens qui vont peut-être se manifester, pour avoir les pistes, pour avoir tes réponses. Est-ce que tu continues à y penser tout le temps ? Tu veux savoir toujours. Oui, oui. C'est aussi pour ça que t'es là aujourd'hui. Oui, c'est pour ça. S'il y a n'importe qui, évidemment, qui peut aider Valentine, qui connaît, qui a entendu parler de ses parents biologiques, de cette maman qui aurait eu un bébé, de tout ça. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Évidemment, ça peut aider. C'est important. Il n'y a pas de petites informations. Et on sait à quel point cette émission, grâce à vous, peut faire boucher les choses. Merci. Vous avez un petit peu plus de recul. Je ne donnerai pas votre âge. Je suis Paulie, Thiane. Mais néanmoins, vous avez le mien. Donc, vous êtes très jeune. Oui, d'ailleurs, on est du même signe et du même décan, né la même année. C'est fou, hein ? On est né à 15 jours d'intervalle. C'est vrai ? Oui. Quand vous la voyez comme ça, ça vous rappelle celui que vous avez été, avec les questionnements que vous avez eus ? Votre histoire est un peu différente. Néanmoins, vous avez pu vous dire aussi pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Alors, oui, je me suis retrouvé dans des questions qu'elles se posent encore et qu'elles s'est posées. Mais dans mon histoire, je n'ai pas vécu la même chose. Je ne l'ai pas formulée de la même manière, on va dire. Dans quelles circonstances vous avez été abandonnée, vous, Thiad ? Alors, moi, j'ai été retrouvée dans une rue de Beyrouth, dans un sac, par une religieuse, en fait. C'était en pleine guerre du Liban, c'était en 1979. Et les conditions là-bas étaient plus que dramatiques. Et cette religieuse m'a ramenée au couvent, qui était un couvent dans le quartier chrétien de Beyrouth. Et ça a commencé comme ça. Vous a raconté votre histoire ? Ma question est de savoir si vous avez toujours su que vous avez été adoptée. Non, du tout. Alors, j'ai eu une enfance géniale, jusqu'à mes 12-13 ans. Voilà, donc ça, jusqu'à là, tout va bien. J'ai papa, maman, ma grande sœur, le contexte familial normal, on va dire. Et puis, un matin, en partant, j'étais en sixième, il me semble, j'étais en sixième, en partant, en fait, à mon premier cours d'espagnol. Ce matin-là, j'avais la visite médicale. À l'époque, à l'école, on avait la visite médicale tous les ans. Et maman me donne une enveloppe avec les papiers dedans pour la visite médicale. C'était une enveloppe avec une fenêtre. Et puis, pendant le cours d'espagnol, je sors l'enveloppe. Et là, dans la fenêtre, juste dans la fenêtre, je vois écrit, né le 23-02-79, à Beyrouth, au Liban. Alors là, je regarde et je ne comprends pas. Je me dis, ce n'est pas à moi, c'est à fait. Vous tombez des nus. Je ne comprends pas ce qui se passe, en fait. À ce moment-là, c'est un peu flou. Donc, je vais voir ma prof d'espagnol qui me dit, vaut mieux que tu en parles avec ta maman et ton papa se me dit quand tu vas rentrer chez toi. Vous êtes rentré à la maison. Je rentre à la maison, en fait. Déjà, à la récréation, tous mes copains, j'en parle forcément à mes copains parce que ça fait un peu le tour de la classe. C'est bizarre, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas où il est. Et ouais, tu es adopté, tu es adopté. Moi, je ne comprends plus trop ce qui se passe. Je me dis, mais non, c'est mon papa, c'est ma maman. J'arrive à la maison. Ma maman est dans la cuisine. Et dans la cuisine, je me souviens, c'était un jeudi parce que c'était le jour des frites à la maison. Hyper important, le jour des frites. Moi, c'est le mercredi. Forcément, ça m'a marqué. Non, mais je suis d'accord. On a tous un jour de frites. Et j'arrive et je demande à maman. Et là, elle tombe en larmes. Mais vraiment, en larmes totales. Et parce qu'elle sait que ça y est, je suis au courant. Mais elle ne me demande pas pour autant comment et pourquoi je suis au courant. Je pense que la pression est tellement forte à ce moment-là, pour tout le monde d'ailleurs. Papa rentre le midi aussi manger. Là, d'un seul coup, il y a un basculement qui fait que, mince, c'est ma maman, c'est mon papa, je les aime. Mais non, en fait, ce n'est pas ma maman, ce n'est pas mon papa. Ça fait beaucoup d'informations. D'un coup, c'est un cataclysme. À 13 ans, je ne comprends plus trop ce qui se passe. Oui, voilà, c'est un peu un cataclysme. Et puis... Mais moi, ça va très vite se transformer en quelque chose de... Enfin, je vais très vite essayer d'aller vers le positif. C'est-à-dire, pour moi, mon papa, ma maman, c'était ceux qui me donnaient de l'amour. J'avais tellement d'amour de mes parents. Et forcément, je n'avais pas envie d'avoir un autre papa et une autre maman. Alors, au début, c'est déstabilisant parce qu'on ne sait plus trop. Ce n'est pas mon papa, ce n'est pas ma maman, mais je les aime. Et il est impensable pour moi qu'on me présente un inconnu ou une inconnue en me disant c'est ton papa et ta maman. Je leur dirais bonjour monsieur, bonjour madame. Je ne pourrais pas avoir cet amour. Puis bon, je suis arrivé à un mois et demi. Je n'ai pas... Ce n'est pas comme, par exemple, quelqu'un qui va être adopté à 7 ou 8 ans, qui peut-être va avoir connu ses parents. Enfin, c'est encore... Là, pour moi, j'étais élevé depuis toujours. Aimé, élevé. Aimé, élevé depuis toujours. Mais à l'instar de Valentine, vous n'êtes pas demandé pourquoi je n'ai pas été désirée, enfin, pas désirée, mais pourquoi j'ai été abandonnée ? Non. On était en pleine guerre du Liban. Ma maman a pu m'abandonner parce qu'elle avait... Il fallait qu'elle le fasse pour me sauver la vie. Oui, c'est ça. Enfin, ma maman ou mon papa, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais ou alors que c'était un abandon parce que c'était un bébé qui n'était pas voulu. Mais comme je suis toujours dans la recherche, moi, de quelque chose de positif dans ma vie... Tout de suite, vous avez vu ça. Oui. Je n'ai pas eu envie de me parasiter, on va dire, la vie avec des éternelles questions où probablement, ce qui est même quasiment sûr, je n'aurai jamais de réponse. J'ai une chance inouïe dans la vie. C'est le fait de vivre, d'avoir eu la chance de vivre une vie, en fait. Et moi, tout tourne dans ma vie autour de ça, c'est-à-dire le fait d'être là, d'avoir eu des parents, parce que malheureusement, ils ne sont plus là, d'avoir eu des parents qui m'ont aimé, qui m'ont donné de l'amour. Et pour moi, ça, c'est suffisant à me dire, j'ai une belle vie, je vais avoir une belle vie et je vais essayer d'aller encore plus vers une belle vie, quoi. Voilà. Ça te parle ? Moi, je voyais le verre à Mochivite. C'est peut-être une question d'âge aussi, mais c'est vrai que je trouve ça assez incroyable qu'au lieu de vous, que vous ouvriez tout de suite la porte de la possibilité d'avoir été abandonnée pour des bonnes raisons, pour me sauver la vie. Moi, je trouve que c'est une force de caractère, enfin, pas une force de caractère, mais un choix, en fait. Un choix, c'est aussi un choix. C'est un choix, mais c'est aussi vrai. En fait, vous avez un début d'explication. C'est vrai que le Liban est en pleine guerre et ça offre tout de suite une explication qui est, ils n'ont pas pu faire autrement. Oui, ce qui n'est pas le cas de Valentine. Vous avez raison. Il n'y a pas le cas de Valentine. Il y a un contexte qui peut expliquer les marques. Il y a un contexte extérieur qui n'incrimine pas les parents, d'une certaine façon. Et peut-être qu'à un moment, il faut décider que, si on ne sait pas, on est avant. Peut-être que ça fait partie de l'histoire de notre histoire. Peut-être que ça fait partie de l'histoire de votre vie. Donc, vous, les circonstances, c'est-à-dire le fait qu'on vous ait trouvé dans un sac, tout ça. Contrairement à Valentine, ça a la hante d'avoir été retrouvée à 200 mètres de cette route. Vous, vous avez très vite fait abstraction de ça. Les circonstances même de la façon dont vous avez été abandonnée ne vous ont pas hanté, Thiad ? Non. Non, c'est pas... Non, mais c'est bien. Je ne vous rappelle pas la même. Les circonstances ne m'ont pas... Après, j'ai dans ma vie eu la chance de pouvoir aussi l'exulter par mon métier par rapport à plein de choses. Mais... La musique, c'est votre... La musique, voilà. Vous êtes musicien. Exactement. Voilà, je suis chanteur. Et effectivement, j'ai pu avoir la chance de monter un spectacle où je racontais ma vie, etc. Voilà. Ça a été, quelque part, le moyen... Un peu thérapeutique aussi ? Oui, complètement. Complètement, oui. Vos amis ont découvert votre histoire à travers vos chansons aussi ? Ou vous en avez toujours parlé ouvertement ? Oui, non. Il y a beaucoup de personnes qui ont découvert mon histoire par rapport à mes chansons, forcément. Parce que tous les textes, quasiment, touchent à ça, à toucher à mon histoire. Et quand vous écoutez l'histoire de Valentine, vous avez envie de lui dire quoi, vous ? Moi, j'ai envie de lui dire... Alors, déjà, j'ai envie de lui dire... Ce que je peux te dire, c'est... Sois heureuse dans ta vie. Cherche le bonheur. Je comprends totalement que tu veuilles retrouver, en fait, d'où tu viens et que tu en fasses les démarches. Mais n'oublie jamais une chose, c'est que vraiment, le bonheur, il n'est pas forcément tout le temps dans la recherche. Il est dans, parfois, le fait d'accepter dans sa vie certaines choses et de se dire que, ben, voilà, on a la chance de se réveiller tous les matins et puis de voir le soleil. Et moi, c'est ça. Je me dis, j'ai eu la chance d'avoir cette vie, la chance d'avoir la... de vivre, tout simplement, quoi, en fait. Alice, vous vous reconnaissez plutôt dans le témoignage de Thiad, dans celui de Valentine. Est-ce que vous, cette cicatrice est refermée pour vous aujourd'hui ? Pour moi, la cicatrice de l'abandon, elle n'est pas refermée. Et comme vous avez dit, Natacha, tout à l'heure, l'abandon et l'adoption, c'est deux choses différentes. Et je me retrouve dans le témoignage de Thiad par rapport au début, parce que j'étais abandonnée petite en Inde. Donc, dans des circonstances, c'était en 91, il me semble que c'était la guerre du Golfe. Donc, c'est des conditions qui étaient aussi assez dramatiques. Et... Pourquoi c'est difficile de la voir cette fois-là ? Je ne sais pas. C'est un peu comme toi tout à l'heure. Je ne sais pas. Tout d'un coup, c'est une émotion. C'est une émotion parce que c'est vrai que c'est là d'où je viens. Et je me retrouve par rapport à Thiad dans le début de vie. Parce que j'étais retrouvée dans la rue, dans la foule, à Bombay. Donc, c'est une atmosphère assez pesante, assez lourde. Et l'Inde, c'est un pays complètement différent d'une autre. Évidemment. Et je me retrouve dans le témoignage de Valentine un peu plus tard sur le mal-être que tu as pu traverser, enfin, ressentir et sur toutes les questions. Et pourtant, une enfance donc aussi très heureuse. Vous avez été très aimée. On va regarder quelques photos justement que vous nous avez confiées. Alice est une petite fille heureuse et pleine de vie pour le plus grand bonheur de ses parents. Pétillante et sociable, elle aime être au contact des autres et surtout des adultes. Son adoption n'est pas un secret et au sein du foyer, la communication et la transparence sont les maîtres mots. C'est au moment de l'adolescence que tout bascule pour la jeune fille qui commence à se poser des questions et à se mettre en quête de son identité. Maudite adolescence, hein ? Oui, c'est là où ça cristallise tous les soucis. Je me posais plein de questions sur les débuts, effectivement, le pourquoi on m'a abandonnée. Dans mon cas, je n'ai aucune information, aucune... Même la date de naissance, je ne la connais pas. Les parents... Vous ne savez pas le jour de votre naissance ? Vous ne connaissez pas le jour de votre naissance ? Non, je ne connais pas du tout. Ça, ça vous... Donc, on fête quand votre anniversaire, alors, Alice ? On fête le 4 décembre, en fait, parce que c'est le jour où mes parents sont venus me chercher en Inde. Ils ont fait le trajet jusqu'à Bombay pour venir me chercher à l'orphelinat où j'ai été recueillie à peu près pendant un an. Ils m'ont adoptée à un an. Et je suis arrivée en France le 12 décembre 1992, du coup. Donc, on a établi cette date-là. Enfin, ils ont établi au 4 décembre symboliquement pour mettre quelque chose sur le papier, d'une part, et d'autre part. C'est compliqué de ne pas savoir sa date de naissance ? C'est compliqué. Je ne me rends pas bien compte, Alice. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à vivre ou un moment où on se dit c'est anecdotique par rapport à mon histoire ? Non, c'est assez compliqué à vivre. Et le jour J, je ne ressens pas forcément d'émotions particulières parce que... Vous vous dites, ce n'est pas ce jour-là. Ce n'est pas forcément ce jour-là. C'est peut-être qu'un jour avant, qu'un jour après. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence non plus de trois mois. Et ce jour représente pour moi pas grand-chose. Pour mes parents peut-être, mais je pense certainement que c'est symbolique. Je n'ai pas vécu leur parcours. Le mien, la date, elle est purement anecdotique et effectivement, c'est plus compliqué. Je n'avais pas pensé à ça à quel point c'était compliqué de ne pas savoir ne serait-ce que le jour. Et c'est vrai que Valentina insiste sur le fait que même de savoir l'heure à laquelle elle a été retrouvée, le jour, c'était extrêmement important parce que c'est toutes les petites choses qu'on peut réussir à retracer. Pour vos parents qui, eux, étaient dans un parcours d'adoption, c'est éminemment symbolique puisque c'est une gestation qui se conclut par votre arrivée. Donc c'est très symbolique pour eux. Mais je comprends que pour vous, ce soit beaucoup plus compliqué. Comment vous avez exprimé, vous, votre mal-être ? Est-ce que vous aussi, il y avait de la rage, de la méchanceté ? Comment ça sortait de votre corps ? Oui, il y a eu pas mal de rage et de méchanceté à l'adolescence mais même plus petite. Moi, j'ai dit à ma mère, avec toute la bienveillance que j'ai pour elle aujourd'hui, je lui ai dit « T'es pas ma mère et pourquoi vous m'avez adoptée si c'est pour me gronder comme on gronde un enfant quand il fait une bêtise ? » Ça, c'était plus à l'enfance et l'adolescence. J'ai beaucoup évacué par la musique aussi. J'ai fait pas mal de pianos, d'écritures, de tout ce qui était artistique. Et je me suis renfermée et fin de collège, j'étais beaucoup renfermée sur moi-même. J'ai eu des amis par la suite mais j'ai été jusqu'à avoir des idées quand même assez noires, à me scarifier. Ça, je ne l'ai pas forcément dit sur le coup. J'ai plutôt caché. Et en même temps, je voulais que ça se voie. C'est très paradoxal parce que je voulais qu'on voie mon mal-être, que ça n'allait pas. Et en même temps, je ne voulais pas trop en dire. Donc, avec tous ces écrits-là, j'en ai fait un livre qui peut servir de témoignage. Mais pareil, je me suis dit « Mais qui ça peut intéresser ? » Et effectivement, par le biais de la page Facebook qui a le même titre que le livre, j'ai eu des témoignages soit des personnes qui étaient dans le même orphelinat ou qui ont vécu des choses similaires et ça m'a aidée. Ça vous aide. Revenons un petit peu en arrière. Vous n'avez pas eu envie après justement cette détresse qui s'est exprimée même sur le corps de partir là-bas pour essayer de savoir, comprendre, avoir plus d'informations ? J'ai eu l'occasion à l'âge de 20 ans. Donc, j'en ai 28 aujourd'hui. Et j'ai eu envie, j'ai eu l'opportunité et l'occasion et merci à mes parents d'avoir pu me le permettre financièrement dans le cadre de mes études de partir. Donc, je suis partie deux mois toute seule en Inde à 200 kilomètres de Bombay pour ne pas être dans la ville où je suis née. Pourquoi ? Par crainte de ressentir les émotions. Je ne savais pas ce que ça pouvait donner. Je me suis dit je vais aller à côté comme ça au moins. Ah oui, c'est fou ça. Je me protège. J'ai envie de savoir mais je n'ai pas hyper envie de savoir. J'ai envie de me laisser envahir mais j'ai un peu peur. C'est ça. C'est ambivalent. C'est ambivalent. Je voulais y aller toute seule, toute seule. Il n'y avait pas de parents, pas de copains, pas d'admiriens. Et ça a été très compliqué. Et en fait, finalement, c'est à Bombay que je me suis sentie mieux. Et pour écourter un petit peu, j'ai pu retourner à l'orphelinat. Je suis partie de fin octobre à fin décembre et j'y suis retournée une fois. Et ce que j'ai entendu, effectivement, parce que je suis assez penchée sur ce qui est psychologique, que l'accueil que j'ai eu, le bon accueil que j'ai eu à l'orphelinat, c'était... Disons que si ça avait été négatif, ça aurait été un double abandon. Et là, ça a été positif et cette partie-là, je l'ai très bien vécue. Le reste, moins. Ça a été une réconciliation un petit peu avec votre histoire. Mais vous n'avez eu aucune information sur vos parents biologiques ? Par contre, non. Je n'ai aucune information. J'ai un registre avec mon nom d'avant parce que j'avais eu un nom aussi qu'on m'avait donné à l'orphelinat, qui nous pourra. et j'avais juste dans le registre. la date d'arrivée, certainement, et la date de sortie. Mais je n'ai rien de plus. Natacha vous dira que c'est souvent au moment de l'arrivée d'un enfant que les choses remontent. Vous, vous êtes maman. Est-ce qu'en effet, il s'est passé quelque chose quand vous avez eu votre petit garçon ? Oui. Il s'appelle comment, votre petit ? Valentin. Là, tout d'un coup, on mesure ce que c'est d'être maman et donc potentiellement d'abandonner un enfant. En effet, il a trois mois et je suis maman depuis très, très peu. Donc, je n'ai pas le recul nécessaire malgré tout à la maternité. Donc, je me suis retrouvée à un moment donné seule avec lui parce que son papa était reparti à la maison. Enfin, bref. Et là, je l'ai regardée dans son couffin, dans son landau, seule en me disant mais comment, ce que tu disais, comment on peut abandonner à un enfant ? Avant, j'avais moins ces questions-là parce que je n'étais pas maman mais maintenant, c'est vrai que ça remue pas mal de choses. Bien sûr. Et je me dis, mais comment on peut l'abandonner ? Et au-delà de ça, c'est mon seul lien de sang et il me ressemble un peu moins maintenant mais tout début, début, il me ressemblait de moi des photos que j'ai à un an, en tout cas, parce que je n'ai pas d'informations. Et même un an, c'est compliqué parce que mon copain, il a des infos sur sa naissance surtout et c'est compliqué de dire moi, moins d'un an, je ne sais pas donc jusqu'à temps qu'il ait un an, je vais pouvoir comparer entre guillemets avec lui. Mais effectivement, ça remue des choses et ça réconcilie sur certaines choses. Oui, parce qu'on ne sait pas d'où on vient mais d'un coup, on ne connaît pas l'avant mais d'un coup, on a des convictions sur l'après puisque c'est votre fille, ça devient concret. Ça, ça aide. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut se réparer là. De se constituer une famille à soi avec les liens du sang, c'est quelque chose qui peut être aussi très réparateur. Voilà, très réparateur. Ou prendre un chien aussi. C'est pareil, mon chien, j'ai une chienne là et c'est vrai que avant d'avoir un enfant, je ne peux pas le faire parallèle d'un chien et d'un enfant mais elle a été beaucoup là et dans mon enfance, on a eu un chien pendant 19 ans quand même. Ça a été un apport d'amour. Ça a été un apport d'amour exceptionnel. Après, les circonstances, les non-circonstances que je ne connais pas, je l'ai accepté parce que je me suis dit il faut quand même aller de l'avant et avancer. Moi, c'est le sentiment. Vous ne cherchez plus là aujourd'hui. Je ne cherche plus. C'est les sentiments d'abandon qui perdurent. Et il faut comprendre que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas aimable. C'est quelque chose qui appartient aux parents. Ce n'est pas quelque chose qui vous constitue vous comme ce que vous êtes. Et quant aux animaux, c'est extrêmement important parce que c'est une source d'amour absolument pas ambivalente et inconditionnelle. Donc, je pense qu'on se nourrit de ça parce qu'on sait qu'on ne sera pas abandonné au fond puisque c'est ce qu'on va rechercher chaque fois. C'est être bien certain ou certaine qu'on ne sera jamais plus abandonné. C'est pour ça aussi qu'on attaque les parents pour savoir que ça va tenir aussi. J'ai beaucoup, beaucoup testé mes parents. Donc, bon, ils le savent. Ils savent que je suis ici et ils connaissent les circonstances mais je les ai beaucoup testées et j'ai été très dure avec eux. Moi, ça me touche beaucoup que vous soyez présents pour votre fille parce que c'est touchant. Ils sont présents, vos parents ? Ils sont très présents, vos parents ? Oui, oui. Maintenant, ils sont présents dans ma vie. Il y a eu des hauts et des bas mais c'est vrai que je les ai beaucoup testés. Je suis désolée du mal que j'ai pu faire, qu'on a pu se faire mutuellement. Je crois qu'ils vous aiment beaucoup plus que ça. Regardez derrière moi. Coucou Alice. Nous sommes vraiment ravis que tu puisses participer à cette émission qui te tenait vraiment à cœur. Sache que nous sommes fiers, fiers de ton parcours, de ce que tu es devenue, cette jeune femme puis cette jeune amante. Tu portes vraiment très, très bien tes projets, tu réussis. On t'en souhaite encore de nombreux de pouvoir t'épanouir. Bisous Alice. Bisous Alice. Merci. Oui, bien, effectivement. Vous savez, on a une histoire de boucle bouclée dans cette émission. Je sais que ça vous tenez à cœur d'être là. Elle pleure encore, notre petite Valentine. Mais je sais que souvent, les gens disent ici, ça s'appelle ça commence aujourd'hui. Vraiment. Parce qu'il y a aussi parfois des histoires qui se bouclent ici. Et on décide à un moment de regarder devant. et j'espère, c'est ce qui va, voilà, entre le message de vos parents, ce que vous me dites, ce livre, la naissance toute jeune de votre petit Valentin, de votre petit Valentin qui a à peine trois mois, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça qui commence aujourd'hui pour vous, Alice. En tout cas, je le ressens. Et quand je vois à quel point tu m'as l'air fatiguée, Valentine, on sent que t'as tout vidé, t'as tout donné. Je sens qu'au début, t'étais comme ça avec ta jambe, tu vois, et là, je sens que t'es toi. C'est que je me dis qu'il y a quelque chose, quelque part, que tu as aussi laissé un petit peu et que ça fait du bien. Prends soin de toi. Merci beaucoup à tous. Merci, Thiat, pour ces belles valeurs transmises. Merci, Alice, pour votre confiance. Et à vous tous, je vous embrasse tous, je vous embrasse tous également à la maison. Merci de votre fidélité à ça commence aujourd'hui. On se retrouve demain à 13h50, comme tous les jours. à demain. Vous aussi, venez partager votre histoire. Votre hypersensibilité vous gâche la vie, vos émotions vous empêchent de vous épanouir. Trop sensible aux critiques, au travail ou avec vos amis, vous en êtes arrivé à vous couper du monde. Vous avez réussi à maîtriser votre trop grande sensibilité et aujourd'hui, vous êtes plus épanoui. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada